Il n'y a pas de problème, vous êtes les bienvenus. Et si vous êtes plus vieux, bien restez. C'est bon ça? Alors aujourd'hui, c'est excitant, parce que c'est toujours excitant, je pense, à la base. Mais c'est excitant, on est dans l'été. Je ne sais pas pour vous comment vous voyez l'été. On en parle des fois sur les repos. Pour notre part, on a coupé les vacances en deux. On est partis aux îles de la Madeleine. Puis, ma belle-sœur, elle a une maison là-bas, elle était médecin aux îles. Et puis, ça a été une belle occasion. Puis, est-ce qu'on s'est reposé? Bien, c'est toujours une question qui tue, hein? Qu'est-ce que tu veux dire par te reposer? Alors, on a eu du bon temps familial. Ça, c'est certain, ça a été très bon. J'ai apporté un livre très stimulant. J'ai lu les trois premières pages. Et ça résume un petit peu l'idée du repos qu'on a pu avoir. Mais on a aussi coupé les vacances en deux. Je vais prendre début eau aussi. Et là, on va être plus dans la région. Et là, mon objectif, c'est de lire le reste des trois autres pages. Vous comprenez, là? Alors, mais tout de même, du excellent temps qu'on a eu avec les enfants. La métaux était bonne. On a quitté, hein? La fraîcheur d'Alma. Puis, la canicule est arrivée. Puis, nous, on s'est ramassé à 15 degrés de l'autre bord. Puis là, on disait, il fait chaud, Alma! Là, on revient. Ah, il fait 25. Ça fait que c'est pas pire. On est bien contents à ce niveau-là. Et dans l'été, vous savez, je le dis souvent, puis je répète. On dit que c'est l'âge. Je sais pas à quoi ça va ressembler avec le temps. Mais une des choses que je m'étais donnée comme objectif qui m'emballe dans les étés à venir, c'est faire un survol de quoi? Des psaumes. À quel point les psaumes, je le trouve pertinent pour ma vie, à quel point ça enrichit ma relation avec Dieu, ça enrichit la profondeur de notre vie de prière et à quel point qu'on passe à côté de banaliser la pertinence de ces hymnes, de ces chants, de ces cris de cœur, de reconnaissance. Et aujourd'hui, on va s'arrêter dans le psaume 2. À travers l'été, pour moi, c'est une belle occasion pour faire le bilan de ma vie. À deux, trois moments dans l'année, j'essaie de m'arrêter puis juste repositionner où est-ce que je me situe. Les choses vont trop vite. Je me laisse bousculer par plein de choses. Et des fois, je suis en mode réaction. Je sais pas si vous avez déjà connu ce mode-là. Et on a besoin de nous arrêter puis de revenir sur les fondations sur lesquelles je repose ma vie, mes priorités d'où je me déroule et comment je réagis aux circonstances. Et le psaume 2, on peut voir le psaume 1 et le psaume 2 comme une introduction de ces psaumes. Et il y a une richesse ici qui découle dans la vie. Et je pense qu'il est pertinent pour chacun d'entre nous. Et on découvre la rassurante crainte de Dieu. J'ai dit la rassurante crainte de Dieu parce que généralement, la crainte, hein, si tu es rassurant, ça ne fit pas, hein? Ça ne fonctionne pas ensemble. Soit que tu es rassuré ou soit que tu es dans la crainte. Mais la crainte de Dieu vient nous rassurer en toutes circonstances dans lesquelles que nous vivons aujourd'hui et que nous vivrons demain. La réalité que lorsqu'on regarde toutes les circonstances de la vie aujourd'hui, on a une liste infinie de craintes, de remises en question, d'insécurité, de scandales, par-dessus scandales. Hein, vous savez, lorsqu'on lit les journaux, hein, puis en repos, qu'est-ce qu'on fait? On évite de lire les journaux, on évite de lire les nouvelles, on évite de lire Facebook parce qu'on ne sera pas plus reposés. La guerre, la récession, la crise économique, les conspirations de regroupement de nations, des gens qui ont un agenda pour persécuter les croyants, pour promouvoir les valeurs autres de ce que la Bible et ce que Dieu a établi. Et nous, on est bombardés continuellement par cela. Et comment réagir si ce n'est que de faire une crise de cœur en simultané? Eh bien, le psaume 2 me fait du bien. Et ma prière aujourd'hui, c'est que ça puisse nous faire du bien à chacun d'entre nous. Lisons ensemble ce petit psaume, mais à quel point il est riche. Alors, le psaume 2. On va lire les quatre premiers versets simplement. « Pourquoi se tumulent parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes lignent-ils contre eux, contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Et à quel point, ici, on découvre dans ce psaume rempli de richesses, cette réalité de notion que, oui, depuis le début du monde, des nations vont se lever et s'opposer à Dieu. Depuis le début du monde, et aujourd'hui encore, nous allons être témoins de la persécution. Encore aujourd'hui, des gens vont se moquer de nous, vont se moquer de Dieu. Encore aujourd'hui et hier et demain encore, on a l'assurance que nous ne vivrons pas une parfaite paix sur terre. Nous avons la réalité, et lorsqu'on écoute les nouvelles, on découvre une date de fin. La terre va se détruire, l'environnement s'écroule, des grandes nations ont une guerre nucléaire, et plus rien va survivre et la nature va reprendre son fil. On entend toutes ces choses. On entend des groupes qui veulent conspirer pour se réunir et garder le contrôle de l'humanité. Comme si c'était les premiers. Comme si c'était la bonne idée qu'ils allaient réussir à avoir le contrôle, et nous sommes confrontés. Et comment réagir à ça lorsqu'on entend ces échos? Dans les premiers versets, on peut venir s'agripper sur des fondations qui ne seront pas ébranlées à travers tout ce que nous pouvons entendre et tout ce que nous entendrons. On découvre qu'il y a une personne qui règne. Nous découvrons qu'à travers tous les dirigeants remplis de bonnes ou de mauvaises intentions, il y a celui qui règne en haut. À travers les choses qui nous échappent, les circonstances qui nous rendent toutes en envers, il y en a un qui est en haut et qui voit tout et qui sait tout. Le roi, Dieu, reste au contrôle. Dieu n'est pas un observateur passif. Dieu n'est pas distant, loin et indifférent à la création. Des fois, on dit, « Dieu est interpellé parce que les croyants vivent. » Ici, nous découvrons que Dieu est aussi proactif et témoin de toute la création à son entière. Il est témoin de tout ce qui se passe sur la terre depuis le début et jusqu'à la fin. Il est témoin. Et comment il réagit? Il essaie de patiner pour essayer de ramasser les balles qui tombent. Il essaie d'influencer les gens. « S'il te plaît, fais pas ça. » « Non, ne persécute pas cette personne-là, je t'en supplie. » Est-ce que c'est comme ça que Dieu réagit? Il rit. Parce qu'il a toujours et aura toujours le dernier mot. Il reste toujours le roi qui règne en parfait contrôle de toute la création. Il a la vue d'ensemble du haut, indépendamment du temps, indépendamment des choses qui nous échappent, indépendamment des échecs que nous pouvons vivre. Il reste sur son trône. Et ce qu'on est appelé dans ces premiers versets, c'est la prise de conscience que Dieu est bel et bien toujours au contrôle de la situation. C'est le roi qui règne. Et le roi est témoin. Et le roi est en colère. La réalité de la colère de Dieu lorsqu'il voit la dépravation qui se perpétue année après année, siècle après siècle. Et de voir la folie. Ça me fait penser, vous savez, à l'une des histoires, des images qui ont été utilisées. Plusieurs l'ont repris dans certains pays. Mais la fameuse histoire de l'éléphant. Vous savez, certains disent l'éléphant dans une grotte, dans le noir. D'autres, ils disent que c'est l'éléphant avec les aveugles qui viennent voir l'éléphant. Puis on essaie tous de comprendre la situation. Puis on est tous comme l'un des six aveugles qui s'en va voir un éléphant pour le toucher, avoir aucune idée c'est quoi un éléphant. Puis à travers mon expérience que je touche, je peux définir à quoi ressemble un éléphant. Et là, on va rassembler les six personnes aveugles. Et nous allons poser, c'est quoi un éléphant? Un va dire, c'est un long tuyau qui bouge avec deux petits trous au bout. L'autre, il dit, non, c'est une grosse roche. Vraiment, là, puis c'est pas très confortable. C'est un peu dur, là. L'autre, il dit, non, c'est un petit fouet qui bouge. Puis on dirait qu'il y a une petite mouche qui tourne autour, là. Voyons, c'est évident. Les six ont tous une version différente et sont convaincus de leur réalité. Et c'est un peu comment nous pouvons réagir dans les circonstances de la vie. Parce que nous n'avons pas le grand écran de quel est l'éléphant. Et la seule personne qui est là, c'est le roi qui règne en haut, sur son trône. C'est lui qui est le seul à pouvoir nous donner l'image, le grand plan de ce que c'est réellement. Et c'est lui qui en est au contrôle. Dans cette réalité, à travers les psaumes, dans le psaume 2, il nous apporte donc dans cette prise de conscience que oui, il est au contrôle. Et oui, il est témoin de ce qui se passe. Et oui, il est en colère. Cette colère n'est pas une colère, comme on pourrait dire, spontanée. Il y a des colériques, des fois, des gens, on était témoin, on échappe de quoi, puis de grosse colère qui éclate, puis on ne comprend pas pourquoi. Des fois, on fait de quoi par maladresse, puis là, je peux livrer ma colère à ceux-là, parce que Dieu est en colère, donc moi aussi, je peux être en colère. Et on découvre ici, hein, quelle est la source de la colère de Dieu? Le péché. De voir sa création se détourner de ce qu'il a établi comme étant bon. De voir que chacun s'en va et voici ce qu'il a livré, voici ce qui est l'éléphant, voici ce qui est le plan pour ta vie, voici ce qui a été établi comme bon. Puis certains vont dire non. Puis chacun d'entre nous, on le fait tous d'une facette en particulier. C'est cette facette-là d'éléphant que je veux que ça soit. Pour moi, la vie, c'est cela. Et ce qu'on réalise, c'est que nous sommes tous sous la colère de Dieu. Et c'est important. Parce qu'il y a un côté inconfortable de la colère de Dieu. Parce qu'on n'aime pas être sous une colère. On veut que tout le monde nous aime. On veut pouvoir faire tout ce qu'on aimerait sans jamais se faire chicaner, reprendre. On voit dans Romains, chapitre 1, les conséquences de se livrer entièrement sur ce que notre cœur désire. Et Dieu le voit. Dieu voit nos comportements. Dieu voit nos motivations de cœur. Dieu voit les concessions dans nos pensées que nous prenons. Et sans saisir le règne de ce Dieu saint, nous sommes voués à notre propre Père. Nous sommes tous sous la colère de Dieu. Dans ce psaume 2, nous découvrons, et plus à l'avance, on découvre, dans la richesse des autres psaumes aussi, qu'il y a une représentation, il y a une référence à la royauté de Jésus-Christ. Et on va découvrir que nous sommes bel et bien sous la colère de Dieu et que Jésus-Christ règne. Et je n'ai pas le temps, je ne m'arrêterai pas ici, mais on voit plusieurs citations dans le Nouveau Testament. On va voir dans l'Apocalypse, on va voir dans les Évangiles, des reprises de ces extraits, de ces sections-là, pour nous instruirent à la réalité que nous sommes sous la colère de celui qui règne. Et si ça arrêtait à les quatre premiers versets, nous devons conclure que nous sommes tous dans un gros et grave problème. Mais sans cette prise de conscience, nous avançons tous à notre perte. Et le verset 5 et 9 nous apportent à une nouvelle étape. Que faire? Parce que lorsque je sonde mon cœur, lorsque je vois autour de moi, je vois la réalité, les conséquences. Je vois ceux qui sont dans la folie et qui règnent avec arrogance et je pourrais les mépriser. Mais lorsque je regarde mon propre cœur, je vois mon propre côté tortueux. Je vois la propre réalité que je me suis éloigné à m'être prise de la voie que le Seigneur avait établi comme bon. Et il y a un appel, il y a une réponse à travers cette prise de conscience. Toi qui vis présentement dans une condition de péché, toi qui sais qu'essayes de banaliser la grèveté de ta désobéissance, sache qu'il y a un appel à venir dépendre de celui qui juge. Et ça me faisait penser, on va lire les versets 5 à 9, et ça me faisait penser à une histoire d'un de mes enfants que je n'aimerais pas. Versets 5 à 9. Puis il leur dit, dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui éwin mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je l'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Ce que nous découvrons, c'est tous seront jugés. Et le fils jugera avec le Père. Le fils Jésus est à la droite du Père. Il règne. Et l'exercice du jugement s'accomplit. Et le jugement final s'accomplira à son retour. Que nous soyons croyants ou non-croyants, que nous ayons accepté Jésus comme notre sauveur personnel, nous allons tous rendre des contres à Jésus. Et ici, parfois, le piège, c'est de tomber dans l'idée de dire, j'ai fait la prière et donc je n'ai plus de jugement. Et maintenant, parce que j'ai fait une prière, je peux faire la vie qui me semble bonne. Non, parce que j'ai fait la prière de repentance. Ah, parce que je me dis chrétien, parce que je viens à l'église le dimanche matin. Et la réalité ici, ça ressemble, fait penser un peu à un de mes enfants, qui est des fois dans une mauvaise direction. Et puis, quand on la reprend, l'enfant, l'enfant va me poser la question, elle va dire, mais c'est quoi la conséquence que je veux avoir? Elle veut considérer qu'est-ce qui fait plus mal. Est-ce que c'est mieux de désobéir en assumant la conséquence parce qu'elle n'est pas trop grave, ou de me rétracter pour ne pas avoir la conséquence? Cette réalité qu'ultimement, la crainte, ce n'est pas la crainte de la désobéissance, de la prise de conscience, c'est la crainte de « je ne veux pas trop souffrir ». Alors, je vais faire ce qui me semble bon pour suivre mon propre désir de mon propre cœur. Dans la réalité d'ici, de celui qui juge, nous sommes appelés à venir dépendre de lui, de venir vers lui, de venir à la recherche de sa volonté pour nous, et non de la recherche du bénéfice. Et très souvent, trop souvent, certains seront attirés, et dans notre propre cœur, il y a un attrait vers ça, de vouloir accepter Jésus pour le bénéfice du ciel, parce qu'on ne veut pas l'enfer, mais on se fiche éperdument que Dieu est là. Notre intérêt n'est pas de se joindre, réconcilier, et d'accepter ce que Christ a fait, et d'accepter Dieu, et de vouloir être en restauration avec notre Père Céleste, mais c'est d'éviter les conséquences en maintenant le contrôle de notre vie. Dans cet élément de la transition, Dieu voit ton cœur, Dieu est témoin de tout ce que nous vivons, Dieu est profondément en colère, et Dieu va demander des comptes, et Dieu va juger parfaitement. On voit dans Luc chapitre 2, verset 34-35, Luc 2, verset 34-35, qui nous dit, dans la prière de bénédiction de Siméon, il dit à Marie, sa mère de Jésus, «Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transperce l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Et dans cette réalité, la prise de conscience de la gravité du péché, la gravité de nous laisser séduire et de nous laisser être sous la crainte des dominations extérieures et de renoncer à la lutte contre le péché va révéler ce que notre cœur désire le plus. Et on a besoin de nous agripper et de dépendre auprès de celui qui aura toujours le dernier mot. Ce qui est difficile, c'est parfois lorsqu'on est témoin de l'injustice, de l'opposition, de la persécution des gens qui sont méchants avec nous, on ne voit pas de justice présentement. On ne voit pas les conséquences. Et Dieu, il juge. « Mais qu'est-ce que tu fais, Dieu? Ça fait 75 ans qu'il se passe telle chose. Depuis, je suis au monde, je suis témoin de cette chose-là. Qu'est-ce qui se passe en Russie présentement? Qu'est-ce qui se passe avec tous les sujets de scandale qu'on peut entendre? Toute la dépravation aujourd'hui. Où est le juste juge? Où est Dieu sur la terre qui règne? Je ne le vois pas. Et ce qu'on voit, c'est que le jugement de Dieu s'exerce au jour le jour. Il y a des conséquences qui se produisent. Mais le jugement final aura lieu quand? À son retour. Sois patient. Tout ce qui se passe sur terre ne sera pas oublié par Dieu. Moi, j'ai une mauvaise mémoire. Alors, des fois, bien ou mauvais, des fois, j'oublie. Un enfant a fait de quoi, puis je ne me rappelle pas. On a eu une chicane avec mon épouse, on a réglé ça, puis c'est ancien, on essaie vraiment de chicaner à ce sujet-là. Ah oui, je ne me rappelle pas du tout. On peut dire que je ne suis pas rancunier. Ce n'est pas que je ne suis pas rancunier, j'ai une mauvaise mémoire. Alors, il y a un avantage. Dieu a une excellente mémoire. Il se rappelle de tous les moindres détails de ce qui s'est produit. Et tout sera jugé. Tout sera mis le jour de son jugement. Et nous rendrons tous, pas juste ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme son sauveur, puis que moi, je peux faire tout ce que je veux, on va tous rendre des comptes. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il existe plusieurs positions sur les croyants, comment on va rendre compte à Dieu. Qu'est-ce que ça représente? J'ai ma position, il y a deux positions qui sont très légitimes, il y en a trois qui sont intéressantes, les autres moins intéressantes, ça contredit. Mais les passages, à chaque fois qu'il parle de la réalité qu'on va rendre des comptes, les croyants aussi, l'accent n'est pas « considère les conséquences », puis « Philippe a peur d'avoir cette conséquence », c'est « remets ta vie entre les mains de Dieu ». Tu vas rendre des comptes, mais que tes motivations, ça soit basé sur la crainte de l'éternel et non la crainte des conséquences. » L'accent est mis sur « cultivons une crainte de Dieu », une crainte respectueuse. J'aime mon papa céleste, et si j'apprenais que, et que j'étais confronté à une désobéissance de ma vie, et que ça lui déplaît, je veux revenir à lui. J'ai besoin. La crainte de Dieu n'est pas une crainte de l'homme, n'est pas une crainte des circonstances. C'est le respect et le désir de vouloir obéir à notre roi céleste. Dans un Thessaloniciens, chapitre, ah non, ça c'est plus loin, je me retiens. Dans les versets 10 à 12, ça nous apporte à une notion que ce que la crainte de Dieu va produire dans notre vie. Souvent, les gens vont dire « je ne veux pas de cet évangile-là, parce que je veux faire ce que ma vie veut, ce que je veux de ma vie, je veux faire ce que mon cœur désire. » Et tôt ou tard, on va tous rendre des contres à Dieu. Mais la crainte de Dieu va produire un aspect de sécurité. Va produire en nous cette célébration. Parce que, si c'est par nous-mêmes, depuis le début, c'est moi, 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 tout ce que par moi-même, je peux y arriver, c'est quoi? D'être sous la colère de Dieu. « Je n'y arriverai pas. » Et dans le verset 10 à 12, il y a une transition finale qui donne le ton sur toutes les options qu'on va pouvoir découvrir sur cette célébration, cette libération de cette colère qui est sur moi, de tous ces échecs dans ma vie, dans lesquels les mensonges, lesquels que j'ai laissés échouer dans ma vie, les racines du péché dans lesquels que je me demeure encore jour après jour en l'acceptant et de cette prise de conscience de la colère, je n'y arriverai pas par moi-même, je peux célébrer parce que je peux avoir la victoire à travers l'œuvre de Christ. Les versets 10 à 12, il nous le dit, « Maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement, baisez le fils de peur qu'il ne s'hérite et que vous ne périssiez dans votre voie car sa colère est prompte à s'enflammer, heureux ceux qui se confient en lui. » Notre reconnaissance de l'Évangile, notre adoration dépend de la compréhension de la colère de Dieu face au péché. Banaliser la colère de Dieu diminue notre émerveillement de sa grâce pour nous. On a besoin dans notre vie de le contempler et aussi dans notre exposition de l'Évangile, dans notre évangélisation, de l'annoncer. Si on ne le saisit pas, on passe à côté de l'urgence de la situation. Ça me fait penser à mon voyage de noces, pas dans ma relation avec mon épouse, mais c'est qu'on est allé au Mexique et on est allé voir des Cénatés. Vous savez, des guirottes qu'on passe par l'eau et c'est magnifique, c'est super beau. On ne m'a pas expliqué les dangers des Cénatés. Si tu ne sais pas bien d'enjeu, à un moment donné, tu n'as pas grand place et tu es un peu pris. Si tu es vraiment mal pris, prends ton gilet de sauvetage. On ne m'a pas expliqué rien de ça. On m'a juste mis un gilet de sauvetage dégonflé. Il dit, c'est un mounou. Là, j'en bats et je suis un peu orgueilleux. Je suis capable. À un moment donné, je suis un peu essoufflé. Je n'ai pas le droit de toucher à rien. Je suis un peu pris et je commence à paniquer un peu. Je prends une gorgée d'eau et le guide me voit de loin. Il dit, si tu as de la misère, souffle pour gonfler ton gilet de sauvetage. J'ai de la misère avant mon souffle. J'essaie de souffler. J'entraîne me noyer doucement pas vite mais je suis trop orgueilleux pour demander de l'aide. J'ai de la misère et j'essaie de me prendre. Il a compassion de moi et il me donne une bouée. Je suis sauvé de mon orgueil mais aussi de mon manque de compréhension de la gravité de la situation que si je ne suis pas assez apte à nager, eh bien, gonfle d'avance ton gilet de sauvetage parce que quand tu as la bouche dans l'eau, tu ne seras pas capable de gonfler ton gilet de sauvetage. J'aurais aimé qu'on me l'explique avant de sauter dans l'eau. C'est important pour nous de comprendre la colère de Dieu et non juste de dire oui, Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est grâce. Oui, mais il est aussi juste et il va demander des comptes et tu veux lui appartenir, tu veux accepter Jésus comme le roi de ta vie mais abandonne les autres rois de ta vie. Abandonne les idoles que ton cœur désire et fais confiance que tout ce qui peut sembler bon n'est rien de mieux et rien ne pourrait être mieux que ton roi céleste. Et cette crainte de cette prise de conscience va nous apporter à la réjouissance parce que nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes et c'est pour ça la grâce qui l'a fait d'avoir tout fait à la croix pour nous. C'est ce qu'on découvre ici dans les versets 10 à 12, c'est la richesse de l'œuvre de Jésus à la croix pour nous. J'ai besoin d'un salut, j'ai besoin d'une bouée de sauvetage parce que je vais essayer de souffler moi-même puis j'ai la face dans l'eau puis je n'y arriverai pas. Dans les circonstances de notre vie, on va être tout confronté à des situations de désespoir et par nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9 à 10 il nous dit car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous cette célébration avec Paul et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vrai et vivant et pour attendre des cieux son fils qui l'a ressuscité des morts Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Nous sommes tous encore aujourd'hui sous la colère de Dieu et lorsque nous serons devant le jugement la colère va être là pour se déverser sur nous et Christ à la droite qui va juger va dire je suis mort pour ses péchés et la colère va s'être calmée parce qu'elle a été déversée à la croix. Ne prenons pas la légère la sainteté de Dieu ne prenons pas la légère la gravité de la situation que Christ est venu faire sur terre pour nos péchés et on voit tellement d'exemples et c'est un encouragement d'expérimenter la grâce de Dieu jour après jour j'ai besoin de la grâce de Dieu parce que par moi-même je n'y arriverai pas j'ai besoin de la grâce de Dieu de m'émerveiller parce que mon cœur est une usine manufacture de production de péchés puis je pense à des nouvelles racines pour contourner les voies de Dieu et je regarde les pharisiens puis je vois à quel point ils étaient méprisables à quel point ils étaient mauvais qu'ils avaient trouvé des systèmes pour contourner puis qu'en réalité c'est juste un reflet de mon propre cœur je banalise la place du péché dans ma vie je banalise des influences extérieures je suis témoin et j'essaie de reprendre le contrôle de revendiquer la justice et si aujourd'hui tu vois des situations puis que tu es témoin des nations qui se lèvent et que tout va s'écrouler sache que Dieu en a vu d'autres et que personne ne s'est jamais opposé à la volonté de Dieu on voit dans acte chapitre 4 l'établissement de l'église il y aurait mille exemples dans les écritures les disciples sont arrêtés sont menacés sont sévèrement repris vous n'avez pas le droit de parler de ce Jésus vous arrêtez d'annoncer ça aux autres ils allèrent vers les leurs après avoir reçu toutes ces remises en garde et ces menaces ils racontèrent ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit et lorsqu'ils l'ont entendu qu'est-ce qu'ils ont fait on va les attaquer la nuit on va mettre des bombes sur leur charrette il n'y avait pas d'auto à l'époque non ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dire Seigneur toi qui as fait le ciel la terre la mer et tout ce qui s'étrouve c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit par la bouche de notre père notre serviteur David pourquoi se tumulent parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués ils sont venus et se sont appropriés ce psaume à travers les épreuves dans nos propres vies que nous serons à un moment donné dans une croisée de chemin que nous devrons soit arrêter soit accepter le péché soit faire des concessions sur la sainteté de Dieu venons et crions auprès de celui qui est au contrôle et qu'est-ce que ça produit dans nos vies cette rassurante crainte va développer une adoration parce qu'il va toujours rester au contrôle de nos vies il va prendre soin de nous jusqu'à la fin et dans la suite le verset 31 dans l'acte 4 quand ils eurent prié le lieu où ils étaient assemblés trembla ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance ils sont venus dépendre de Dieu et à travers le survoi des psaumes je vous encourage lisez des psaumes dans les semaines qui viennent à travers les mois qui viennent à travers le travail peut-être entre deux cris de train de découvrir le coeur du roi David qui est entouré de ses ennemis qui est sur le bord de tomber qui remet en question au Dieu où es-tu dans ma vie et de lire le psaume suivant qu'est-ce qu'il fait il loue Dieu dans sa crainte de l'éternel il ne s'est pas laissé dans la peur de la situation de sa vie il est venu craindre de celui qui était au contrôle et il loue la libération de Dieu et Dieu fait grâce et Dieu exerce des jugements et des libérations dès maintenant dans nos vies mais parfois il nous dit ma grâce te suffit la libération s'en vient garde courage je sais ce que tu vis n'abandonne pas la lutte avec ce péché dans ta vie lutte je vois et tu n'arriveras pas par toi-même crie à moi et je veux te faire grâce à quel point qu'il est bon jour après jour de goûter cette grâce de Dieu dans la vie dans chacun d'entre nous on a la croix on a la résurrection de Christ comme assurance que la colère elle est bien sur notre tête et elle a été déversée à la croix en Jésus quelle joie pour cela et vous savez tous les modèles que nous avons vu tous les modèles d'hommes de foi puis qu'on peut élever on peut élever Abraham on peut élever David l'homme selon le cœur de Dieu et dans les promesses ici que nous voyons personne n'a accompli parfaitement l'alliance avec Dieu tout le monde a échoué à un certain niveau Abraham a échoué Abraham a menti à travers son épouse et il y a eu des conséquences qui en ont découlé David a commut l'adultère a échoué Salomon est tombé dans des convoitises et dans la folie puis dans la grande sagesse et les promesses que nous découvrons dans l'Op. 2 se sont accomplies parfaitement pas grâce à un homme mais grâce à Christ et c'est à travers lui que nous sommes appelés à dépendre de lui jour après jour j'aimerais inviter l'équipe de Louange j'aimerais vraiment prendre cette occasion ce temps pour réfléchir dans la vie de chacun d'entre nous cet appel à saisir la crainte de Dieu c'est une crainte qui peut sembler si douloureuse parfois lorsqu'on nous devons perdre le contrôle de notre vie lorsque nous devons reconnaître que nous avons besoin d'un autre et y faire confiance mais cette autre personne c'est celui qui règne par-dessus toute chose et aujourd'hui dans ce champ que nous avons élevé nos voix ce besoin de s'en remettre entièrement cette crainte est rassurante est sécurisante parce qu'à travers nos manquements et notre manque de fidélité il est bon il est juste il est fidèle viens élève cette voix et remets ta vie entièrement entre les mains de ton sauveur entièrement auprès de ton roi quelle joie de pouvoir se lever ensemble et de célébrer que Dieu règne dans nos vies à lui la gloire au siècle et les siècles Amen inizi au mon âme